... Oui, il est évident que ce succès n'était pas du tout prévu. Le succès d'ailleurs même en France n'était pas prévu. On a d'abord été heureux de connaître ce succès avec René, René Goscinny. Et puis ensuite, ce succès est apparu en Allemagne, d'abord en Allemagne, avec un succès aussi, disons, presque aussi énorme qu'en France. Ça nous a rassurés parce qu'on expliquait d'abord qu'Acerix faisait l'apologie du général de Gaulle et surtout titillait un peu le côté franchouillard des Français, ce qui n'était pas du tout notre désir. Et à partir du moment où le succès est apparu ailleurs, on a été rassurés. J'espère qu'il va nous survivre et qu'il pourra vivre encore ce qu'il pourra vivre. Vous savez, la vie d'un héros, finalement, ne tient que par le bon vouloir des lecteurs. On a eu justement ce privilège de parler d'une époque qu'on connaît très mal, que même les historiens connaissent mal, sur laquelle on a pu jouer avec la fiction et transposer ça avec le caractère français que l'on connaît. C'est un succès qui s'explique. Alors là, des livres entiers, des articles, presque des thèses ont été écrits, sans doute effectivement par aussi une rencontre avec un certain nombre de traditions. Le fait que le premier album ait été publié finalement assez peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le côté résistance du petit village par rapport à la période qu'avait vécue la France précédemment, cet humour aussi si spécifique et si partagé entre René Goscinny et Albert Uderzo qui retrouve tout un ensemble de traits que l'on considère comme typiquement gaulois ou français, je ne sais. C'est presque patrimonial quoi, c'est presque un truc de souvenir. Je ne me demande même pas aussi si c'est un truc d'anciens combattants finalement de venir encore lire H5 aujourd'hui.